Il a un groove d'enfer. Il est maintenant une révélation Radio-Canada. Vincent Roberge, pourquoi dit-on les louanges? Les louanges, c'est assez obscur d'où ça vient, mais pour faire simple, c'était mon surnom, en fait, que j'ai eu toute mon adolescence. Avec son surnom, les louanges, le jeune homme de 23 ans, originaire de Lévis, fusionne savamment le funk, le jazz, le R'n'B et même un peu le hip-hop. Les cris des grands méchants loups... Je n'aime pas mon diplôme en musique, juste... Dès que c'est en mention, j'avais coulé le cours de composition, ce qui est un peu paradoxal. Après avoir participé au Festival international de la chanson de Granby et les francs couverts, les louanges évitent à être marqués par l'étiquette de disque Bon Sound, qui compte, entre autres, dans son écurie, Lisa Leblat et Safia Nolin. J'avais besoin juste de quelqu'un qui allait me donner un couloir dans lequel courir, tu sais. Je faisais comme... Je vais être un bon cheval sur lequel parier. Dites-moi juste dans quelle direction courir. Une panthère dans la chambre... L'automne dernier, il a lancé son premier disque, La nuit est une panthère, qui est considéré comme l'un des meilleurs albums de 2018. La tuque bien vissée sur la tête, il roule maintenant à un train d'enfer. En quelques mois, il a donné des spectacles en France et aux États-Unis, en plus de composer la trame sonore du prochain film d'Annémont, Jeune Juliette. En studio, il bricole actuellement un mini-album. Tu sais que tu veux t'en aller pour les prochaines années? Avant d'avoir une vision à long terme, je vais juste suivre ce que j'ai envie de faire artistiquement. Bien, j'ai l'impression que ça fait 15 minutes, c'est commencé, tout ça, là, tu sais, fait que je... je m'adapte. Les Louanges reçoit aujourd'hui les éloges. Des honneurs qui lui permettront de se faire voir et surtout entendre sur toutes les plateformes de Radio-Canada. Ici Julie Jasmine Boudreau, Radio-Canada, Montréal.